on commence avec la toute première news et vous le savez dans de nombreux domaines l'ère des indépendants a sonné oui dans le jeu vidéo en parallèle des méga rachats d'éditeurs à dizaines de milliards et bien certains créateurs stars se lancent aussi en leur nom c'est le cas de ideo kojima évidemment et bien c'est désormais aussi le cas de toshiro nagoshi le père de la saga des yakuza avec ses équipes évidemment vient de lancer vous avez vu le logo qui est plutôt sympathique ma foi qui est plutôt bien pensé et bien ses propres studios alors c'est avec le soutien de net is que ce studio est lancé il a été rejoint par huit membres de sega donc d'anciens collègues d'une certaine manière et voici ce qu'il a dit je crois que la première étape pour créer des titres de haute qualité et offrir l'essence du divertissement avec une forte motivation commence par créer une atmosphère ouverte dans le studio et d'ailleurs en parlant de studio et bien regardez on a les premières images cela signifie à foire des discussions ouvertes qui ignorent l'ancienneté et la hiérarchie cela signifie ne pas craindre les erreurs tout en n'ayant pas peur de les corriger et traiter les échecs comme des atouts cela signifie ne pas renoncer à atteindre l'idéal et se battre pour se rapprocher de cela peut sembler si simple et les choses les plus simples peuvent de manière inattendue être les plus difficiles à faire et en même temps les plus importantes je suis assez en phase avec ces propos en tout cas il faut aller de l'avant les échecs ça peut devenir des atouts de demain il faut pas avoir peur de d'avancer et les histoires de d'ancienneté de hiérarchie etc à mon sens qui est important c'est la compétence de la personne qu'est ce qu'elle peut apporter à l'équation qu'elle soit là depuis 35 ans ou 10 jours quelque part la personne qui a les meilleures idées doit être la personne qui fait avancer le schmilblick bref le premier jeu de ce studio c'est pas demain non plus puisqu'il vient juste de se créer donc on sera patient on attendra mais d'ici quelques années en tout cas ce qui est certain c'est qu'on entendra parler de nouveau de nagoshi san et de ses équipes et je trouve que c'est très intéressant de voir que d'un côté on a les méga rachats et de l'autre on a vraiment les studios indépendants en tout cas avec des créateurs vraiment à leur tête qui peuvent peut-être nous permettre d'avoir des titres un petit peu différents